Vous regardez RTL. RTL Matin, on n'est pas forcément d'accord. 8h19, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Alors demain, les présidents des deux Corées vont se rencontrer et c'est une première historique. C'est la rencontre de tous les records, la rencontre de tous les possibles, la rencontre de tous les mystères, la rencontre de toutes les inconnues. Les deux Corées vivent comme si le monde s'était arrêté en 1950. Comme si Staline était toujours vivant, comme si Mao Zedong pouvait à tout moment envoyer ses soldats, comme si l'Amérique veillait toujours au grain. L'imaginaire de la guerre froide est ici resté intact quand il a disparu partout ailleurs. Le no man's land entre les deux Corées est surveillé aussi strictement que l'était le mur de Berlin au temps des deux Allemagnes. Mais voilà, depuis, tout a changé, le mur de Berlin est tombé, les deux Allemagnes se sont réunifiées. Et c'est exactement le sort dont le patron de la Corée du Nord ne veut pas. Pas envie du tout d'être la RDA. Pas envie d'être réunifiée, pas envie d'être absorbée, pas envie d'être avalée par une sœur capitaliste plus riche, plus libre, plus puissante. C'est ce syndrome de la RDA qui explique que la Corée du Nord se soit dotée de l'arme nucléaire. C'était sa seule issue. C'était ça ou la mort de son régime, le dernier régime marxiste-léniniste de la planète. Le dernier pays fermé de la planète au moment où même Cuba fait semblant de changer. Mais Eric, qu'est-ce qui explique ce déblocage diplomatique selon vous ? Cette situation était insoluble. Tous les présidents américains, de Clinton à Obama en passant par Bush, s'y sont cassés les dents. Les Chinois eux-mêmes maîtrisent de moins en moins ce lieutenant coréen qui rêve d'émancipation. Avec sa réputation de fou incontrôlable, le patron de la Corée du Nord fait peur à tout le monde. Mais Kim Jong-un a trouvé son alter ego en la personne de Donald Trump. À fou, fou ennemi. Le président américain a repris la tactique de Richard Nixon qui expliquait pendant la guerre du Vietnam qu'il était bon que ses adversaires le croient fou. Cela le rendait imprévisible et donc plus inquiétant. Bien sûr, les responsables américains savent bien qu'ils sont en vérité coincés. Qu'ils ne pourront jamais bombarder un pays qui a des capacités de réponse nucléaire. Mais Trump, malgré tout, a fini par le faire croire. À force de défis virils avec celui qu'il surnomme drôlement Rocketman, il a donné l'impression qu'il jouait vraiment au docteur Folamou. En Corée du Nord, certains ont commencé à s'inquiéter. Et si le fou appuyait sur le bouton ? À Séoul, en Corée du Sud, on s'est encore plus inquiété. Et si les deux fous appuyaient sur leur bouton nucléaire ? Où jouerait-il ? Sur le territoire de la Corée du Sud. Là aussi, on renouait avec les hypothèses de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest qui toutes prévoyaient un affrontement nucléaire sur le sol allemand. On comprend qu'à l'époque, les jeunes Allemands étaient nerveux. La Corée du Sud s'est donc rapprochée du Nord. Compétition sportive, discussions et maintenant rencontres. Cela ne débouchera peut-être sur rien. Ou peut-être sur une paix réelle. Ce serait amusant. En 2008, Barack Obama obtenait le prix Nobel de la paix. Alors même qu'il n'avait rien fait, uniquement pour célébrer l'avènement d'un président noir à la tête des Etats-Unis. On peut être sûr que même s'il réglait l'affaire coréenne, Donald Trump n'en tiendrait aucun prix Nobel de la paix. Eric Zemmour